Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 16 octobre. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Les travaux du port autonome provoquent des remous sous les eaux, mais surtout dans la profession de marins pêcheurs. Le recouvrement des impôts locaux repoussés dans de nombreuses communes avec des augmentations dictées par la Chambre régionale des comptes. Les 10 km de Petitbourg au label caribéen, c'est demain avec des invités de qualité annoncée. Le journal Aurélie Rose Et donc, focus ce soir sur le projet d'extension du port autonome de la Guadeloupe. Les travaux ont démarré en février et poserait des soucis aux marins pêcheurs en cause des sédiments qui seraient jetés dans la zone de pêche. Le reportage de Richard Scott Amar et de Patrick Hurie. C'est plus gigantesque que celui du nouveau port autonome de la Guadeloupe, renommé pour l'occasion Grand Port Maritime. L'infrastructure portuaire doit passer de 11 mètres à 16 mètres de tir en dos. Pour cela, il va falloir extraire 7 millions de mètres cubes de sédiments du fond de la mer. Oui mais voilà, déplacer un tel volume de sédiments a des conséquences que les marins pêcheurs sont les premiers à subir. En faisant une campagne de 3 mois sur des fonds de 250-300 mètres, 400 mètres, on peut dire qu'il n'y a pas d'incidence. Tout ce qui est sorti, je crois qu'il y a 800 millions de tonnes de mer, je dirais, qui sont sorties de la Darce. Et que bon, bien, résultat, ça a été rejeté à la mer. Le port a refusé de faire le tour, c'était trop cher pour eux d'aller faire le tour, mettre ça à la côte sous le vent, où ça allait peut-être plus facilement se dispatcher. Depuis des mois, les marins pêcheurs se battent pour faire entendre leur voix. Le futur port va encore compliquer leur activité. Il leur faut à présent subir ces sédiments. Puisque normalement, comme on n'est pas scientifique, mais on a fait des études de biologie dans notre pêche, au niveau des récifs ou des coraux qui sont à une profondeur coulure, ce ne le pénètre pas, dès que ces coraux sont morts, on a prolifération de, comment ça s'appelle, le cuivre, la ciguatera. Et on peut avoir un problème de ciguatera en Guadeloupe, dans la zone où il y a les coraux morts au niveau des sédiments. Pour l'instant, la direction du port autonome ne souhaite pas s'exprimer. Selon les dernières estimations, les travaux du nouveau port autonome se termineront plus tôt que prévu, en début 2016. D'ici là, les négociations entre la direction et les marins pêcheurs continuent. On passe à l'actualité sociale avec les agents de la Sécurité sociale qui sont mobilisés depuis hier. Des agents du site de Dothémar qui ont été d'ailleurs rejoints aujourd'hui par ceux de Pointe-à-Pitre. Un mouvement illimité pour dénoncer notamment l'intégration de personnel de la LMDE. Les détails avec Muriel Barlaigne. Des portes fermées, des accès bloqués. La grève de la Sécurité sociale s'est étendue au siège de Pointe-à-Pitre. Un mouvement à l'initiative des agents affiliés à l'UNAS UGTG. Ils ne comprennent pas les modalités d'intégration de huit salariés de la LMDE, la mutuelle des étudiants. Ceux-ci ont été intégrés directement à des niveaux élevés à partir du niveau 3, alors que de nombreux agents de la Sécurité sociale sont en attente d'évolution professionnelle depuis des années. Et ça, j'en ai rien à co-intégrer. C'est un double des agents qui sont en attente de promotion, en attendant le parcours professionnel depuis 20-25 ans pour certains. Nous nous disons, M. Yaku, nous ne pouvons pas opérer comme ça et faire des agents nouveaux. Même si nous n'avons pas en santé à l'entreprise à l'autre, on va en entrer comme ça à la caisse. Il y a 0 en santé à la caisse. Donc, nous avons une négociation pour pouvoir étudier le parcours professionnel des agents niveau 2 vers le niveau 3 et des agents niveau 3. Plus de 200 personnes sont concernées par la question de l'évolution de carrière. Autre point d'incompréhension, le manque de transparence quant au traitement des dossiers des étudiants. En attendant que le directeur de la caisse générale de la sécurité sociale, Henri Yaku, vienne à la table des négociations, les grévistes comptent poursuivre, voire durcir le mouvement. Eux sont mobilisés maintenant depuis plusieurs jours. Il s'agit des salariés de la maison de la Canne à Beauport, située à Port-Louis. Ils s'inquiètent notamment de l'avenir du site mal géré. Selon eux, les précisions de Karine Gielman. Comme c'est pourri, si ça descend, ça va casser les églises. Donc, ça risque aussi d'un déraillement. Parce que si ça casse, l'éveil, un va partir par là, un va partir par là. Donc, le train va rentrer dans l'église. Le train attraction touristique de la maison de la Canne à Beauport est fermé depuis le 19 septembre à l'initiative des employés. Un signe annonciateur de leur grève commençait le 9 octobre. Les employés ont alerté dès 2010 le conseil départemental sur la situation de la voie ferrée et l'avenir du site. Ils demandent la requalification de leur poste, mais également un éclairage sur la stratégie du conseil départemental quant à la gestion de la maison de la Canne. Leur revendication, une rencontre tripartite avec le service de la CEMAG, le conseil départemental et eux, les salariés du geste. Leur souhait, reprendre le travail. On va rester à Port-Louis. Je vous le disais, il y a quelques jours, 16 communes ont bénéficié de quelques mois supplémentaires pour s'acquitter de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. En cause, les services de l'Etat qui n'ont pas validé leur compte. Conséquence, les impôts locaux ont augmenté. C'est le cas à Port-Louis. Le reportage de Karine Gielman. On a fait coccasser les routes, coccasser les routes et on a fait rien. On a fait rien. Alors je ne sais pas pourquoi on perd autant d'argent. Il y a des communes qui n'ont pas assez de budget normalement. Je pense qu'ils auraient dû faire un machin comme un de la geste. Cotiser à part pour aider ces communes-là. Parce que ces communes, ils méritent d'être aidées. Non, ce n'est pas justifié. Ça monte, ça descend. Parfois c'est logique, mais parfois aussi on ne peut plus parce que le coût de la vie augmente à chaque moment. Moins de 6 000 habitants et plus de 3 200 foyers fiscaux, plus de 6 millions de déficits budgétaires et moins de 800 personnes imposables. L'équation est complexe à résoudre à Port-Louis. Cette augmentation de 10% des impôts, c'était légitime, c'était nécessaire, je pourrais même dire. Sinon, il y aurait eu de facto une augmentation de près de 50% que l'État, la préfecture, nous aurait imposé. Mais nous, après discussion, j'ai pu obtenir de l'État, de la préfecture, qu'il y ait une augmentation de 10%, qu'on mette en place véritablement un plan de redressement qu'on devra soumettre d'ici la fin de l'année à l'État de manière à ce que l'on puisse voir bien la volonté de notre collectivité, la volonté du maire, de faire en sorte de juguler, en tout cas de stagner ce déficit. Pour résoudre la situation, la mairie de Port-Louis met en avant la démocratie participative en affichant une volonté d'impliquer les citoyens. J'ai dit effectivement qu'on n'a pas de moyens, mais on a des intelligences. Et puis ça, on a quand même certaines énergies, parce que nos intelligences, nos bois, nos forces, c'est des énergies qu'il va falloir mettre au service de la collectivité. Mais comme je viens de vous le préciser, il va falloir bien penser la chose. Les habitants de Port-Louis font face à la cherté de la vie. La situation n'est pas unique et trouver des solutions différentes, voire alternatives, est de plus en plus courant. On va parler politique maintenant avec notre invitée ce soir, Marlène Mélis. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente du conseil départemental, conseillère régionale également. Le tribunal administratif a invalidé il y a quelques jours l'élection de votre binôme avec Marcel Sigiscard. Marcel Sigiscard qui a annoncé vouloir vous remplacer. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Alors la vraie question n'est pas celle de mon remplacement. Bonsoir à tous d'abord. La vraie question n'est pas celle de mon remplacement, elle est celle d'un jugement qui a considéré que j'étais inéligible sur la base des fonctions que j'ai antérieurement exercées. Dès lors la question est de savoir est-ce que nous faisons appel de cette décision, de ce jugement, ou est-ce que nous souscrivons d'avance ensemble à l'interprétation que le juge a pu faire à la fois des textes et des faits ? Voilà le vrai problème. Évidemment après à partir du moment où je ne serai pas éligible, il faudra forcément que Marcel Sigiscard soit accompagnée. On dirait qu'il vous a déjà remplacé finalement. Mais apparemment puisque le nom de Sandra Angeric a été avancé, c'est une femme de valeur, c'est une militante de terrain pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime et qui a fait la campagne avec Marcel et moi en mars 2015. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet est est-ce que nous souscrivons, est-ce que je souscris ou pas à l'analyse des textes qu'a fait le juge ? Personnellement, moi je n'y suis pas prête. Moi je considère que je n'étais pas membre de cabinet, d'ailleurs le juge le reconnaît dans son jugement. Mais par contre le juge considère que par rapport à une enquête qu'il a ordonnée de son propre chef, eh bien il y a lieu de conclure que je serai un fonctionnaire de très haut niveau, capable par ma seule présence de fausser les élections. Vous allez donc continuer ? Eh bien c'est cela que je souhaite voir revu et reanalysé. Donc vous allez faire appel de la décision ? Voilà, moi je plaide pour que nous fassions appel, c'est ça le débat. Il n'y a pas d'autre débat, il n'y a pas de fâcherie entre Marcel Césiscard et moi. Vous l'avez vu j'imagine depuis le... Nous nous voyons régulièrement, nous nous appelons régulièrement, il n'y a pas de fâcherie. Il y a que Marcel Césiscard souhaite effectivement poursuivre sa carrière, son mandat de conseiller départemental, ce que je comprends. Et la question c'est des modalités, il y a que moi aussi je souhaite continuer le mandat de conseiller départemental que m'ont confié donc les points 3, devant lesquels d'ailleurs je m'excuse de tant de désagréments et je dirais de commentaires autour de cette élection. Et par conséquent la question est de s'interroger ensemble sur la méthode en incluant naturellement les intérêts de nos partis, des partis auxquels nous appartenons. Une dernière question, Georges Bredon de l'opposition était également sur le plateau d'Alizé il y a quelques jours. Dans un communiqué, il parle de vous en disant que vous étiez une coéquipière apparemment encombrante pour Marcel Césiscard. Peut-être, vous savez, ces questions-là sont des questions toutes personnelles et ma foi ça ne sera pas à moi de plaider que je suis une équipière encombrante, mais je plaiderai que je suis une équipière présente et compétente et engagée. Très bien, merci Marlène Mélis d'avoir été sur le plateau d'Alizé ce soir. On va parler maintenant économie et plus particulièrement économie dans le domaine de l'automobile. Jusqu'à dimanche, le salon de l'auto d'occasion se tient au parc d'activité de Jarry. L'occasion d'ailleurs qui aurait de plus en plus la côte chez les Guadeloupéens. Le reportage d'Hugues Malvaldi. Le salon de la voiture d'occasion est issu de la volonté des concessionnaires de Guadeloupe afin de proposer aux futurs clients un vaste choix de véhicules triés parmi les meilleures occasions et dans toutes les marques. C'est la vitrine du marché de l'occasion. C'est donc l'occasion de réunir près de 200 véhicules d'occasion sur un vrai marché qui existe aujourd'hui. Des véhicules révisés, garantis par des professionnels de l'automobile qui sont nos partenaires toute l'année. Essentiellement pour acheter une voiture pour ma femme. Actuellement on a une voiture en location et en ayant un petit peu suffisamment de dépensé tous les mois sans avoir en possession la voiture, je viens de lui acheter une petite voiture. C'est surtout pour voir quels sont les modèles qu'on peut trouver en Guadeloupe en occasion. Et s'il y a une bonne affaire, on pourra faire. Sinon on regarde, il y a quand même toujours de belles voitures à regarder, des bons modèles, qu'est-ce qui se fait en ce moment. Je suis juste passée pour voir s'il y avait de bonnes occasions et puis essayer de trouver quelque chose qui me plaît. C'est dans l'optique de rassembler le public autour de l'automobile que les organisateurs ont créé le salon de la voiture d'occasion. On ne peut que leur souhaiter de réaliser leur projet dans le temps. Direction à présent, notre grande région de la Caraïbe. Ce soir, Jean-Luc Icard nous parle notamment du prolongement de la mission MINUSTA en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. En Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'une année la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA. A l'issue de cette prolongation, c'est-à-dire au 15 octobre 2016, une évaluation des actions de la MINUSTA sera lancée en vue de son éventuel retrait. Rappelons que cette prolongation a lieu dans un contexte tendu où Amnesty International accuse le personnel de l'ONU d'avoir introduit le choléra en Haïti. Cinqui de Senevis ne sont pas éligibles au fonds de soutien de 550 millions de dollars qu'octroie le gouvernement britannique à la région. L'aide concerne les pays relevant de l'APD, l'aide publique au développement, à laquelle ne serait pas éligible Cinqui de Senevis en raison de leur haut revenu national. Le gouvernement kittitien a fait remarquer que le développement d'un pays ne se mesurait pas uniquement à son PIB, mais aussi à sa petite taille et à sa grande vulnérabilité aux chocs extérieurs. Bien que plusieurs autres îles de la Caraïbe soutiennent le gouvernement kittitien, l'Angleterre ne semble pas sensible à cette réévaluation. Cuba, où 20 artisans haïtiens et de la République dominicaine ont suivi une formation de 25 jours avec deux des plus grands maîtres de l'artisanat cubain, Maïté Dominego et Yanel Rodrigues. Ce programme, financé par l'Union européenne au titre de Fonds européens de développement, a été l'occasion pour les artisans haïtiens et dominicains d'accroître leurs connaissances en matière d'orfèvrerie et de techniques de conception et de transformation de métaux précieux. Les bijoux et accessoires ainsi créés seront présentés lors de la très prochaine semaine de la mode de la République dominicaine. On passe à l'actualité sportive. Les athlètes de toute la Caraïbe se donnent rendez-vous demain à Petitbourg pour la traditionnelle course des 10 km NACAC. Les délégations ont d'ailleurs pris leur quartier dans un hôtel du gosier. Anne-Elisabeth Arzen a glissé sa caméra pour connaître leur état d'esprit. Rencontre avec les athlètes du 10 km NACAC de Petitbourg au gosier ce vendredi matin. L'occasion de découvrir la Guadeloupe pour une trentaine de coureurs venus de toute la Caraïbe qui prendront part à la compétition dans les rues de Petitbourg ce samedi 17 octobre. Comme Rosamond Johnson, originaire de la Jamaïque. Je m'appelle Rosamond Johnson, je suis originaire de la Jamaïque et je représente BVI pour la première fois. Je ne suis jamais venue avant dans une autre île caribéenne et ici, j'aime l'atmosphère. Je suis très excitée à l'idée de participer à cette compétition, mais en même temps je suis un peu nerveuse et j'espère faire de mon mieux. Laura Batrinc, venue tout droit du Canada, prendra elle aussi le départ de cette huitième édition. Oui, c'est mon première fois en cours de BVI pour cette course. J'ai commencé de courir quand j'avais 20 ans, mais j'espère de courir avec les femmes qui vont le plus vite. Malgré les récents événements survenus après la tempête Erika, la Dominique a tenu à participer à cette édition avec Charles-Joseph et Jabez Ferreira. Si il n'est pas sorti premier, si il n'est pas sorti deuxième, troisième, ce n'est pas un problème, c'est un jeune garçon qui est né au foie pour faire la course. Le Kenya sera également représenté par Kenneth Rotich. Je viens du Kenya et j'espère faire une bonne course demain. Également présent pour cette édition, le tchénédalien Alan Balbulal, membre représentatif de la NACAC et le portoïquien George Richardson Osario de l'Association internationale d'athlétisme, qui se réjouit déjà d'une organisation optimale et qui pense que cette course a le potentiel pour figurer en bonne place parmi les compétitions NACAC. Les athlètes se sont ensuite rendus à Petitbourg pour une présentation du circuit avant le début des hostilités de ce samedi 17 octobre. Sport toujours en football, on jouera demain les matchs comptant pour la quatrième journée d'EDH. A 15h30, la Juventus de Saint-Anne reçoit l'Arsenal Club. L'étoile de Mornalo se déplace à Saint-Rose. Et puis toujours demain, mais à 20h, on aura le droit à cinq rencontres, notamment le Sirocco des Abîmes qui accueille l'amicale de Marie Galante, le CSM qui sera face à l'USBM ou encore la Gauloise de Bastère qui reçoit les Red Stars de Pointe-à-Pitre. Un peu de musique maintenant. Les personnes âgées d'un foyer de Pointe-à-Pitre étaient conviées cet après-midi pour un thé dansant organisé à la salle Rémi Nansouta. Une action dans le cadre de la Semaine Bleue. Richard Scott-Tamar et Patrick Uri étaient à leur côté. Les aînés du foyer Gerti Archimède ont clôturé cette Semaine Bleue avec un thé dansant au centre Rémi Nansouta. Un moment convivial d'échange et de danse. Nous avons été invités par le centre culturel Rémi Nansouta pour ce thé dansant où les personnes âgées vont se rencontrer, discuter, danser, chanter, en tout cas finir la Semaine Bleue en beauté. C'est la deuxième édition du thé dansant au centre Rémi Nansouta qui tente de se diversifier afin d'accueillir des événements plus légers qu'à son habitude. Vous savez que le mois d'octobre c'est un mois qui est très riche. C'est la Semaine du Goût, c'est la Semaine des personnes âgées, c'est la Semaine Rose. Et c'est le mois du créole aussi. Donc nous au centre Rémi Nansouta on s'est dit qu'on va allier deux manifestations, c'est-à-dire la Semaine des personnes âgées et le mois du créole. Mais aujourd'hui c'est une petite manifestation interne. La bibliothèque, comme l'an dernier, les reçoit cette fois non pas pour faire du théâtre comme elles avaient fait l'an dernier, mais pour danser. Et je crois que vous entendez la musique. Et donc je suis venue partager ce petit moment avec elles, ce que je n'ai pas pu faire durant la semaine. Une belle fête, loin des clichés que l'on peut avoir sur nos aînés, qui prouvent qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser et danser en toute convivialité. Avant de vous quitter, on va faire un rapide point météo pour demain matin. Vous le voyez sur cette carte, le temps sera plutôt capricieux avec des averses, des coups de tonnerre, entrecoupés malgré tout d'éclaircies. Les températures seront comprises entre 28 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1 a suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayingot. Vous retrouverez ensuite à 20h votre nouveau rendez-vous politique hebdomadaire sur Alizé, Télescopie. Ce soir, Jean-Luc Icard reçoit Laurent Bernier, maire de Saint-François, mais aussi président du SIAG. Ensuite, du divertissement avec les enfants de la télé. D'ailleurs, en parlant d'enfants, bonnes vacances à ceux qui nous regardent, puisque je vous le rappelle, les vacances de la Toussaint débutent ce soir. Pour l'actualité locale et régionale, vous retrouverez demain Jean-Luc Icard.